Nous voici à Brandes, devant les vestiges du plus haut village de mineurs en Europe. Cet ancien village des Alpes, proche de Grenoble, était renommé au Moyen-Âge pour sa mine d'argent exploitée du XIIe au XIVe siècle. L'archéologie a mis au jour de nombreuses mines exploitées pour l'argent. Les mines de Mel en Poitou fournissaient déjà une part importante du métal précieux produit dans l'Empire carolingien. A partir du XIe siècle, d'autres centres miniers apparaissent dans le Hartz, en forêt noire dans les Vosges, dans les Alpes et dans les Cévennes. Ces centres d'exploitation montrent bien à quel point les populations du Moyen-Âge ont innové. A cette époque, les techniques d'extraction du sous-sol se développent pour des matières premières très diversifiées. Minerais, charbon de terre, pierre, sable, argile, gypse pour faire du plâtre, sel gemme. Les archéologues ont mis en évidence des améliorations dans l'exploitation des mines de cette époque, notamment un perfectionnement de l'exor pour évacuer l'eau hors des galeries, une circulation optimisée grâce à des voies de roulage au sol pour le passage de wagonnets et des mines plus profondes reliées par des puits équipés de treuils. L'énergie était fournie par des roues hydrauliques et en Europe centrale par des manèges à chevaux. De nombreuses fouilles ont permis de dresser le portrait d'une société de professionnels de la mine et de comprendre les techniques de traitement mises en œuvre au Moyen-Âge. Concassage, broyage, lavage, puis grillage, fusion-réduction et coupellation. Ces innovations accompagnent celles réalisées dans la production de l'argent destinées à la fabrication de la monnaie, qui auraient été multipliées par 5 entre 1460 et 1530. ... ... ... ... ... ... ...